Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec mes livres lus en mai. Enfin, alors en mai je crois que vous avez suivi, si vous avez suivi mon Insta, mais j'ai lu un pavé absolument énorme, livre gros comme ça. Un livre qui m'a pris du temps, mais j'ai pu en lire tout de même 4, donc 3 autres. Donc je suis assez contente, on va commencer tout de suite parce que ça va être assez long. Alors du coup, le premier livre que j'ai lu, c'est Une colonne de feu de Ken Follett. Alors celui-ci, il est quand même sorti en 2017 et je ne l'ai lu que récemment. Récemment, parce que tout simplement, il est absolument énorme et j'avais un peu la flemme. D'autant que les romans de Ken Follett sont souvent historiques et assez durs psychologiquement. Il y a de la violence, il y a des viols et tout. Donc généralement, ce n'est pas quelque chose que j'ai super envie de lire vite. Mais dans celui-ci, c'était moins le cas, donc vraiment c'était cool. J'ai passé un très très bon moment, comme vous le voyez, il fait 900 et quelques pages. Et il se déroule de 1558 à 1620, donc sur le 16 et 17ème siècle. Pendant le règne de la reine Marie Tudor, il y a Marie Stuart et il y a Elisabeth Ier. Et en fait, c'est vraiment sur un fond politique et religieux absolument, entre les catholiques et les protestants. Voilà, donc c'est vraiment très 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 politique et religieux. Ce livre-ci, si vous n'aimez pas, lisez autre chose. Alors bien sûr, il existe en poche, je vous rassure. Alors, ce livre-ci se déroule en France, en Angleterre, en Amérique du Sud, aux Pays-Bas, en Espagne, mais surtout en France et en Angleterre. Donc, on a plusieurs personnages, vous l'imaginez bien, la liste est assez longue, mais on s'y retrouve bien et heureusement. Un des personnages principaux, on va dire, c'est Ned Willard, qui habite à Kingsbridge, qui est la ville de fond des... De temps précédent, si je me souviens bien, qui sont les piliers de la terre et un monde sans fin. Alors, sa mère est assez riche, elle a des richesses et tout ça. Mais lui, il va se retrouver aux côtés de la reine Elisabeth Ier pour l'aiguiller, l'aider politiquement. Et ça va être un petit peu son espion. Il va être amoureux d'une jeune fille, mais qui est destinée à un autre. Et vous imaginez bien qu'à ce siècle-là, on obéit à son père, voilà. Mais il va toujours y avoir une romance entre eux, tout au long du livre, qui va durer du coup sur 60... Non, 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 60 ans. Voilà, donc au début, c'était un jeune homme, elle, c'est une jeune femme, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? Vraiment, il y a plein, plein, plein de choses à lire. Donc, elle, on la suit également, qui s'appelle Marguerite Fitzgerald. On suit sa vie, on suit son mari qui est violent et tout ça. En France, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sylvie, qui va s'enticher d'un garçon qui s'appelle Pierre. Comment il s'appelle ? Ouais, Pierre, qui est un gros menteur, qui dit qu'il fait partie de la bourgeoisie française, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et en fait, son rôle, ça va être de recenser tous les protestants, vu qu'à cette époque, du coup, ils s'entretuaient, ils se détestaient. Et en fait, ça va être un espion, Sylvie va s'en rendre compte, son père va mourir à cause de ça. Enfin, vraiment, c'est entre des manigances, des trucs et tout, c'est pas très très jojo. Et en fait, le fond de cette histoire, c'est Marie Tudor qui est reine, elle va mourir. Et en fait, les deux cousines, il me semble qu'elles étaient cousines, Marie Stuart qui était protestante, je crois, je vous remettrai ici. Parce que vraiment, c'est compliqué tous ces trucs, puis ça m'intéresse à ses moyens. Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment ils ne peuvent pas cohabiter ensemble, quoi. Et Elisabeth qui me semble qui est catholique. Et en Angleterre, la plupart sont catholiques. Les protestants se cachent, il me semble que c'est la même chose en France. Et bien en fait, voilà, c'est celle qui va accéder au trône, bien sûr, c'est toujours des histoires comme ça. Donc, Elisabeth habite en Angleterre, c'est celle vraiment qui est destinée à être reine. Marie habite en France, sauf qu'elle est d'Angleterre et elle souhaite retourner chez elle. Le truc, c'est qu'en France, elle vit comme une bourgeoise et tout. Mais elle n'a aucune légitimité. Et si elle rentre chez elle, elle risque de se faire emprisonner par sa cousine. C'est ce qu'il va arriver. Donc voilà, ça va vraiment... Ouais, il va y avoir quelques scènes assez hardcore entre catholiques et protestants. Entre les catholiques qui veulent absolument tuer les protestants, il y a des scènes de tuerie, il y a même une scène de décapitation, c'est un peu dégueulasse. Non, vraiment, il se passe vraiment plein de choses. En Espagne, on suit un jeune homme qui est du coup le frère de Ned, qui est du coup anglais, qui habite avec son cousin, qui vont partir d'Espagne pour pas mal de raisons. Ils vont se retrouver en Amérique du Sud, il va être amoureux d'une fille, il va rentrer en Angleterre, enfin, c'est très 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 difficile de vous résumer un roman qui se passe sur 60 ans et qui est aussi épais. Vous, vous, tout est bien, mais en gros c'est ça quoi. C'est les reines, c'est les manigances de pouvoir, c'est les trahisons. C'est un peu le lot de ce qui se passait à l'époque, j'ai envie de vous dire. Ah oui, également, donc Sylvie, la française, qui a été bernée par ce fameux Pierre, qui recensait tous les noms des protestants, et elle qui était protestante, et sa famille aussi. Elle a une espèce de librairie, et en fait, elle imprime des livres interdits, du coup, pour les protestants, dont des livres de... comment ils s'appellent ? Erasme, il me semble, et des bibles en français et en latin. C'est interdit à l'époque, je ne sais pas pourquoi, enfin, bref. Donc voilà, Enes, en fait, il va la rencontrer, ils vont tomber amoureux, donc il va oublier son amour de jeunesse et tout. Voilà, c'est à peu près ça. C'est assez facile à lire, contrairement du copier de la Terre et à Un monde sans fin, parce que c'est plus dans notre époque que ces deux livres-là, où ça se déroule en 1100 et en 1200. Donc vous vous imaginez que c'est vraiment le Moyen-Âge du Moyen-Âge, avec des vies ultra... Enfin, je n'aurais pas aimé avoir leur vie à l'époque, quoi, où il y avait énormément de violence, énormément de viol, de... C'était sale, quoi, ils vivaient dans des conditions horribles. Donc voilà, je vous conseille vivement ce livre, qui est très bien, et je suis désolée, c'est un peu difficile à résumer. Ensuite, j'ai lu Inexorable, de Claire Favon, qui est une auteure française. Alors, ce livre est ultra, ultra intéressant. C'est une espèce de thriller, mais pas policier en quête, enfin, pas au début du moins. C'est en fait une jeune femme qui s'appelle Alexandra, qui élève son fils. Elle a un mari qui s'appelle Victor, et en fait, ce Victor se fait arrêter un jour pour braquage, donc chez eux. Le fils voit cette arrestation très musclée et en restera en fait traumatisé. Donc au début, il a 5 ans, et en fait, on le suit pendant des années. On suit sa mère qui essaye de faire au mieux pour lui, vu qu'elle est seule, son mari est en prison. Il ne va jamais voir son père, elle ne va jamais revoir son mari qui est en prison, puisqu'en plus, elle a été trompée, en fait. Voilà. Et en fait, on suit vraiment le combat de cette mère pour son enfant qui, du coup, est traumatisée de cet événement-là, a des accès de colère, de fureur, de, voilà, contre tout le monde, contre sa mère, à l'école, ça se passe très 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 mal. Et en fait, c'est vraiment comment essayer d'impliquer et de gérer ces enfants différents qui sont bons scolairement, mais qui, ouais, qui, enfin, le système scolaire n'est pas forcément fait pour eux, et il a vécu un trauma. Donc, voilà. C'est assez triste. C'est pas aussi hardcore que les autres moments qu'elle a pu faire, où c'était vraiment des trucs de merde, de viol et tout, mais c'est tout de même vraiment triste. Et surtout, c'est quelque chose de très vrai, quoi, qui peut vraiment arriver. Et comment tu peux gérer ça, ton enfant qui est différent ? Donc, voilà. Et d'autant que c'est tiré de sa vie réelle, puisque, par exemple, son fils est comme ça, je ne sais pas à cause de quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai lu ça assez rapidement, et vraiment, c'était très très intéressant, très émouvant. Et à la fin, il se passe quelque chose en rapport avec son fils, et de la violence, et du coup, Alexandra qui est prête à tout pour le protéger. Donc, voilà. Et aussi, également, comment on peut faire passer un enfant difficile pour vraiment le... le responsable de toute action. En fait, elle va se rendre compte que certaines accusations proférées à son égard sont fausses, et qu'en fait, c'est vraiment la victime idéale, et que souvent, on fait passer ses enfants différents, du coup, qui sont assez violents et tout ça, comme les fauteurs de troubles pour toute situation. Donc, c'est vraiment intéressant, et ça laisse perplexe. Ensuite, j'ai lu un roman de la même auteure, qui s'appelle Serre-moi fort. Alors, celui-ci, c'est plus un thriller, effectivement. On va suivre Nick, qui est au début un adolescent de 15 ans. Sa soeur disparaît un jour alors qu'elle doit retrouver leurs parents au centre commercial. Donc, voilà. Les jours passent. On se doute que c'est une disparition. Les parents sombrent dans la dépression. Le père devient alcoolique. Il ne fait plus rien. La mère, elle est dépressive. Elle ne se lave plus. Enfin, il y a des scènes assez hardcore où Nick est obligé de laver sa mère au bout de plusieurs jours parce qu'elle est dégueu, quoi. Bref. Du coup, Nick doit se débrouiller complètement seul. Vous imaginez qu'à 15 ans, c'est un peu compliqué. Donc, il prend des sous à ses parents pour faire les courses. Enfin, des trucs qu'eux devraient faire. Il prend en main son avenir pour aller à l'université. Mais, il y a toujours le fantôme de sa soeur qui est là. Ses parents qui sont obnubilés par la retrouver. Alors, les deux premières années, c'est vraiment des fantômes. Et ensuite, ils reprennent espoir en découvrant qu'il y a un groupe de paroles pour personnes disparues. Et en fait, ils vont tous les week-ends aller là-bas pour essayer de trouver des pistes. Leur maison va devenir un vrai terrain d'enquête avec toutes les disparitions sur les murs. Un peu ce qu'on peut voir dans les commissariats et tout ça. Ils vont du coup rencontrer des autres familles qui ont un proche qui a disparu. ils vont être obnubilés par ça tous les week-ends. Ils vont y aller et ils vont pousser Nick à y aller également sans prendre en compte que leur fils veut se créer un avenir, veut passer à autre chose parce qu'il se doute qu'elle est morte. et c'est assez triste parce qu'en fait l'enfant qui leur reste on voit bien qu'ils n'en ont rien à faire et ils le font culpabiliser sans cesse s'il est occupé à autre chose ou s'il n'a pas envie de venir et c'est vraiment vraiment hardcore de voir ça que cette fille disparue et considérée comme une princesse et même au début avant qu'elle disparaisse ils étaient persuadés que c'était la petite princesse et tout ça et puis en fait c'était pas le cas et ils la mettent sur un piédestal et leur fils ils n'en ont rien à faire et on assiste à des scènes très 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 dures notamment une où en fait Nick il ramène sa copine lorsqu'il est à l'université un week-end et il la prévient que ses parents sont très spéciaux et qu'ils doivent tous se rendre au groupe de parole pour vérifier l'avancée de l'enquête et tout et en fait cette copine se rend compte qu'ils n'en ont rien à faire de leur fils donc c'est assez hardcore donc voilà c'est un livre vraiment ouais c'est un livre très difficile et dans le second temps on va suivre Adam Gibson qui est policier qui a perdu sa femme dans le cancer qui élève comme il peut ses deux enfants et en fait il va tomber sur des corps dans une espèce de fosse et on va du coup se douter que c'est celui de la fameuse disparue Lana il me semble donc voilà il va y avoir une enquête mais il va se passer des choses absolument horribles pour ce policier qui va se retrouver en hôpital psychiatrique et qui va se retrouver très très proche du tueur et c'est des moments assez horribles donc une espèce de thriller psychologique vu que dès le début en fait à peu près vers le tiers on va savoir qui est le responsable de la disparition de cette fille et de peut-être d'autres donc voilà et le dernier livre que j'ai lu en mai c'est Journal d'un vieux fou de Yuni Kiro Tanizaki alors celui-ci on me l'avait recommandé lorsque j'étais au lycée il y a des années je l'ai enfin lu c'est le second roman que je lis de l'auteur après 4 soeurs que j'avais lu il y a littéralement 6 ou 7 ans donc c'est vraiment longtemps après même plus je crois que je l'ai lu en 2012 alors c'est un roman très particulier on suit un vieil homme qui a 70 ans qui est malade qui passe sa vie à être soignée à être allongée qui marche que très peu et qui a une vie pas très géniale qui en fait vit avec donc sa femme sa belle-fille puisqu'il a un fils et en fait il va s'éprendre de sa belle-fille ce qui est dégoûtant parce qu'elle a genre 20 et quelques années donc lui bah non elle a 30 enfin je ne sais pas elle est beaucoup plus jeune quoi elle s'appelle Satsuko et elle va profiter de ce vieillard en lui demandant qu'il lui paye des trucs enfin ça fait vraiment genre la meuf intéressée qui est un sugar daddy d'autant qu'elle fait ça sous le nez de son mari lui fait ça sous le nez sous le nez de sa femme c'est un peu vraiment bizarre mais voilà on voit en fait les pulsions des vieillards ouais les pulsions après il n'y a pas des scènes non plus ultra dégueu bien qu'il y en ait une un peu bizarre mais je pense tout même que c'est assez caractéristique de la société japonaise où vous n'êtes pas sans le savoir qui est très basé sur la réussite sur le travail à tout prix et j'ai lu plusieurs romans où effectivement une fois que les gens sont à la retraite ils pètent des câbles littéralement parce qu'ils n'ont jamais pu durant toute leur vie être véritablement libre être véritablement heureux et faire ce qu'ils voulaient et décompresser en fait et il y a des moments où ils deviennent complètement ahurissants semblables à des comportements d'enfants parce que c'est leur seul moment de vie où ils peuvent se lâcher et ça ça m'étonne pas trop mais pour nous occidentaux du coup c'est un petit peu bizarre donc voilà un roman assez sympa c'est quand même assez bizarre et un petit peu dérangeant cependant je relirai tout de même des livres de Tanizaki parce qu'il fait tout de même une partie des grands auteurs japonais du 20ème donc voilà et bien écoutez ça en est tout pour ma vidéo de mes livres lus en mai j'espère qu'elle vous a plu je pensais qu'elle durerait plus longtemps que j'aurais plus de choses à dire en fait sur une colonne de feu mais j'avoue que je vous ai déjà rédigé un article très détaillé sur le blog n'hésitez pas à aller le voir tout sera en barre d'infos comme d'habitude j'espère que vous avez aimé cette vidéo merci de l'avoir regardé et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye